Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors déjà, avant de commencer ma tête est tout à fait normale, c'est juste que je suis malade D'où le teint totalement brouillé le nez de piccolo du dimanche le buns qui ne ressemble plus à buns et les cheveux qui sont gras en essayant d'être camouflé sous un pseudo jean français Alors cette vidéo est un peu en deux en un en trois en un, voilà vous l'aurez compris dans le titre sûrement je vais vous présenter mes tops et mes flops parmi mes produits RIP donc vous allez avoir des RIP des tops, des flops et puis des produits un peu comme ça, voilà, on va aller très très vite parce qu'il y a beaucoup 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 de produits donc si vous êtes prêts, si vous avez de quoi grignoter, une boisson chaude pour vous réchauffer, vous êtes bien installés et ben on y va, c'est parti On démarre tout de suite avec un top c'est un produit qui vient de chez Leclerc alors je précise, il n'y a rien qui a été sponsorisé j'ai trop acheté à Missou à moi ce sont des cookies donc le paquet de 12 cookies pépites de chocolat voilà, comme ça alors pourquoi c'est un top ? déjà au niveau du prix, ce sont les moins chers puisque c'est la gamme Eco Plus et ensuite par rapport au goût ils sont super bons ben ce sont vraiment les meilleurs et en plus ils sont super épais ils sont beaucoup moins sucrés que ceux du Carrefour que ceux du Intermarché, du Super U, etc que ce soit dans les premiers prix aussi bien que dans les marques donc ben voilà, c'est un petit plus donc ça c'est vraiment un top une boisson qui, enfin voilà, que j'ai fini que je ne rachèterai pas parce que franchement, elle n'était pas si bonne que ça même limite même si elle n'est pas chère du tout puisqu'elle vient du Lidl moi franchement, non c'est l'infusion Tiel voilà, je vous ai donné mon avis on passe à la suite pour les deux suivants c'est la même marque c'est la marque Tunings et il y a un top et il y a un flop alors le flop c'est donc le Tunings le Original English Breakfast aucun de l'intérêt vraiment aucun de l'intérêt c'est précisé tes corsets équilibrés le corset, je ne sais pas où il est l'équilibré, je veux plus le top, c'est aussi de Tunings et c'est le Darjeeling c'est vraiment mon thé préféré le Darjeeling c'est, voilà, pour le matin c'est celui que je préfère et celui-là en plus vraiment, c'est le thé le moins cher chez Carrefour chez Leclerc, etc donc pourquoi s'en prier ? il y a quelque chose qui se mange et vraiment pour le coup c'est le truc vraiment pas bon du tout pour la ligne qui est trop bon et qui m'a été offert par ma chérie donc ma meilleure amie pour Noël c'est en fait un lot comme ça de chez Lins lignes d'or un assortiment vous aviez pas mal de de petits de petites boules comme ça en papillote et alors juste trop bon vous en aviez au chocolat noir au chocolat blanc à la noisette et au lait le prochain produit est un top parce que c'est quelque chose que j'adore mais également au niveau du prix parce que ben voilà c'est très compliqué de trouver ce produit-là si peu cher ce sont les flocons d'avoine bon source de fibres on s'en fout un petit peu de chez Carrefour alors j'ai déjà regardé au Leclerc au Leclerc à part le bio et le petit paquet qui vous coûte 5 euros donc autant dire une blinde j'en ai pas trouvé des moins chers que ça donc celui-là il m'a coûté même pas 2 euros c'était un sachet de 500 grammes il était très très bon actuellement je teste celui-là de chez Action qui est juste aussi une tuerie monumentale mais il n'est pas nature puisqu'il y a des mûres il y a de la coco dedans et il y a il y a des raisins mais il est aussi très bon il n'est pas cher et franchement si vous voulez quelque chose de nature de simple c'est cela j'en ai que 2 parce que je ne teste pas non plus 10 milliards de produits sur l'ilou donc la première chose c'est vraiment un coup de coeur parce que je trouve que ça fait très bien son boulot ce sont les duos Maxi Carrex Extra Doux de chez Leclerc de la marque Maud Enfant moi je les aime vraiment beaucoup déjà ils sont plutôt grands ils sont ultra doux alors eux ils vous mettent extra doux mais c'est vraiment ça c'est vraiment trop de la balle c'est aussi doux que la peau de ma poupette ça absorbe très bien ça nettoie très bien ça ne peluche pas peu importe ce qu'on met dessus si on met de l'eau parce que j'ai aussi testé en les mouillant en les imbibant d'eau également avec de l'eau nettoyante avec du lait avec ce que vous voulez pour l'essuyer pour rincer pour parfait alors j'ai beaucoup aimé pas du tout pour la marque parce que vous savez moi je ne suis pas du tout marque mais pour l'odeur ce sont les pampères c'est Natural Clean donc des lingettes ça a été les premières que j'avais acheté parce que je ne savais pas du tout quoi acheter et elles étaient très très bien maintenant je teste celle du Carrefour et c'est de la balle c'est le premier produit Carrefour Baby que j'aime parce que tous les autres ce sont des flops monumentales mais là moi j'aime vraiment beaucoup 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 maintenant ceux du Leclerc et du Carrefour valent tout autant la peine et elles sont moins chères on va continuer cette vidéo avec Lilou je vous avais dit qu'il n'y avait que deux produits bébés mais non il y en a un troisième et ça c'est un top monumental c'est vrai que si je l'ai trouvé partout je les prendrais j'ai adoré l'odeur enfin je vais vous montrer ce que c'est ce sont des lingettes nettoyantes douceur dermo apaisantes de la marque Dodi c'est un 3-1-1 siège visage et main voilà donc ça c'était un échantillon que j'avais eu dans une box que ma sage-femme m'avait donné et je dois dire que j'adore j'ai vraiment vraiment adoré pourquoi déjà c'est un 3-1-1 donc ça c'est très bien parce qu'en général les lingettes pour le visage c'est déconseillé donc c'est plutôt pas mal on n'a pas à se poser la question si on peut lui nettoyer les mains ou que le siège ou voilà donc vraiment c'est très très bien c'est à l'aloe vera et à l'extrait de coton c'est fabriqué en France ça c'est encore mieux et ça sentait très bon et ça faisait son job c'est à dire que ça absorbait un truc de fou ça nettoyait bien ça ne laissait pas de résidus c'est dès la naissance aussi donc ça c'est plutôt bien aussi pour les jeunes mamans moi j'ai beaucoup aimé maintenant je ne les trouve pas partout que ce soit Carrefour ou Leclerc je ne les ai pas forcément trouvées donc c'est dommage mais elles sont très très bien bon voilà changement de lumière c'est n'importe quoi cette vidéo autre produit bébé c'est le mouche bébé de chez bébé confort voilà alors là vous comprendrez très bien le système avec l'emballage à la base on avait acheté une poire on s'est dit on va tester ça c'était pas cher et c'est de la daube alors vraiment si vous avez des bébés ou que vous êtes enceinte n'achetez pas la poire parce que ça ne sert à rien mais vraiment à rien ça je l'avais déjà pour mon fils et là on l'a racheté et ça fonctionne hyper bien c'est top c'est voilà ça agresse pas bébé même si bébé déteste mais plutôt plutôt pas mal qu'est-ce qu'on dit ? je sais toi tu n'aimes pas qu'on te fasse le mais c'est plutôt pas mal quand même un produit bébé qui n'a pas été utilisé ou testé par Lilou mais que moi j'ai beaucoup utilisé c'est le talc douceur pour la toilette de chez Poupinage je ne sais même pas s'ils le font parce que ça faisait des lustres que j'avais ça et vraiment très très bien voilà c'est du talc quoi sous la douche les hommes ont fini pas mal de choses où est-ce que tu vas ma chérie ? monsieur a fini le gel douche Axe XL le You le body wash voilà basique voilà il sent bon il sent oh c'est dégueulasse là il sent il sent le Axe voilà moi j'en ai un je sature un petit peu avec le Axe monsieur il aime toujours autant moi je ne peux plus le fiston a fini de gel douche donc un premier qui vient de chez Lidl de la marque Siamen le gel douche shampoing Green Kick il était très bien il sentait excessivement bon il faisait bien son job il dességeait pas la peau voilà j'ai le douche quoi et le second c'est de la marque Adidas le Get Ready Body Air Face le Fresh Energy voilà aux extraits de citron il sentait excessivement bon et celui-là je l'ai vraiment beaucoup 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 aimé totalement dans le désordre on passe aux dents avec le soin complet pour les dents sensibles de chez Carrefour donc le bain de bouche vous le savez moi je n'investis pas beaucoup mais j'ai besoin de quelque chose pour les dents sensibles les gencives sensibles et celui-là il est juste top j'ai fini et celui-là je l'ai fini à mon retour de la maternité le dentifrice bio de la marque Lavera donc le dentifrice classique à l'équinacée bio et à la propolis alors au début je ne l'aimais absolument pas parce qu'il est légèrement salé donc moi ça me dérangeait moi j'ai besoin que ça sente la menthe pour avoir l'impression d'avoir les dents propres mais au final il était très bien il faisait très bien son job et mes gencives n'étaient pas agressées c'est plutôt pas mal autre dentifrice qui était bien vraiment très bien c'est de la marque Eco Plus donc de chez Leclerc le dentifrice au fluor donc sans emballage c'est le tout premier prix il coûtait moins d'un euro très très bien il était très frais voilà ce produit-là je vous en ai parlé dans un vlog je l'ai mais sûr qui fait vraiment un truc de fou tu pars en cacahuètes ma fille vraiment le démêlant instantané Biface pour les cheveux colorés de chez Biface du coup je l'ai beaucoup aimé l'odeur était top il est mêlé parfaitement bien il n'a pas agressé ou asséché mes cheveux colorés maintenant est-ce que je le rachèterai ou pas c'est plus pour l'odeur en fait c'est le kiff de l'odeur on repasse au savon solide et ça mais c'est mon kiff intégral pareil je vous en ai aussi parlé dans un vlog je crois que c'était le dernier vlog que j'ai fait avant ma coucher je sais plus c'est le savon pur végétal donc avec des extraits de beurre de karité bio et d'huile d'olive bio de la marque Galeo que vous pouvez trouver qui est en train de m'arracher le montant que vous pouvez trouver dans les jardis land les points verts etc ils ne coûtent pas cher moins de 2 euros et vraiment ils hydratent un truc de fou quoi j'ai pas totalement fini il reste un tout petit fond mais il faut que je la jette parce que tout simplement elle a moisi c'est l'huile de coco désodorisée neutre en goût qui venait de chez je crois de chez Action à l'époque dans ce format là et elle était très très bien je l'ai beaucoup aimée j'en ai racheté une nouvelle de chez Action que j'adore on reste dans les huiles j'ai également fini une huile de jojoba bio donc que j'avais acheté chez France Loisirs oui ils font aussi des huiles et je l'ai beaucoup beaucoup utilisée pendant ma grossesse elle était vraiment très très bien et elle faisait son job mais maintenant rien d'extraordinaire surtout par rapport au prix j'ai encore une fois terminé une crème Q10 de la marque Sian donc de chez Lidl ce sont mes crèmes de jour préférées j'en ai déjà racheté non je n'en ai pas racheté cette fois-ci j'ai racheté une autre crème celle de chez Action et elle est aussi très très bien mais celle-là c'est quand même un chouchoute toujours de chez Action j'avais acheté et je l'ai racheté déjà le l'antitranspirant oui le déodorant bi de chez Nivea antitranspirant énergie fraîche puisque ça sent le lemon grasse et j'adore 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 j'ai terminé et ça je suis juste dégouttée je l'avais acheté dans un tati c'est le masque Nutri Riche pour cheveux secs sans rinçage de chez Alexis Cosmetics j'adorais le packaging et ça marchait de fou fini de chez Avon une crème soufflée pour le corps donc c'était de la gamme ultra sexy je l'ai beaucoup beaucoup aimé ça sentait super bon voilà c'est vraiment fini je ne vais pas en racheter puisque je ne peux plus avant il n'existe plus mais vraiment trop trop bien j'ai également fini ça je l'ai fini très récemment un savon pur végétal comme celui que je vous ai montré avant de la marque Galeo également avec du beurre de carité bio et de l'huile d'olive bio mais à la fleur d'oranger j'ai voulu le tester parce que moi la fleur d'oranger je vous ai dit je n'aime pas ça du tout et là j'ai surkiffé comme quoi il ne faut pas rester sur des appréhomes le shampoing huile éclat couleur à la pub de Grenade et à l'huile d'argan pour les cheveux colorés aimés chez du Petit Marseillais j'avais pu le tester grâce à un partenariat et je dois dire que j'en ai testé un autre là d'une autre marque ben je vais racheter celui-là parce que rien n'égale celui-là l'odeur c'est de la balle et sur les cheveux mais ça les laisse super doux super brillants vraiment bien nourris mais ça ne regresse pas les racines et voilà juste top cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura fait découvrir de nouveaux produits si vous êtes toujours là et bien qu'est-ce que vous pourriez me mettre en commentaire mettez-moi le hashtag hashtag donut voilà en commentaire comme ça je saurais que vous êtes restés jusque là je vous fais plein de gros bisous je ne peux pas vous certifier qu'il y aura une vidéo qui arrivera très prochainement parce que Lilou me prend tout mon temps voilà et vous comprendrez j'espère pourquoi je vous fais quand même plein de bisous ça je crois que je l'ai déjà dit je ne sais plus rejoignez-moi sur les autres réseaux sociaux ça vous permettra d'avoir des news un peu plus souvent que sur Youtube et puis et puis je vous attends en commentaire voilà tout simplement pour échanger avec vous et encore bienvenue à tous les nouveaux abonnés Lilou et moi on vous fait plein de bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz